Bonjour Mammar. Bonjour. Et on commence par le volleyball et la demi-finale là aujourd'hui. Bien oui, demi-finale pour nos garçons qui sont, je le rappelle, sont engagés dans ce championnat d'Afrique des Nations de volleyball. Algérie-Libye, ça sera l'affiche. Alors, la Libye de prime abord, on pourrait dire que l'Algérie est favori, que nos volleyurs, que le 6 national est favori. Eh bien, si on reste sur le dernier résultat enregistré au championnat arabe qui s'est déroulé en Algérie, la Libye avait battu notre 6 national sur un score net et sans appel de 3-7 à 0. Aujourd'hui, ça sera un match revanche, comme le signale, ou comme le précise le libéraux de la sélection nationale, l'I.S. Achouri. Ça va être pour nous une revanche pour la finale qu'on a perdue en Algérie. J'espère qu'on sera là au moment voulu et j'espère qu'on va développer un bon jeu. Et incha'Allah, la victoire sera de notre côté. Voilà, donc c'était l'I.S. Achouri. Je rappelle, le libéraux de l'équipe nationale de volleyball, je rappelle que le match aura lieu à 17h. L'autre confrontation mettra aux prises le pays organisateur, l'Egypte, qui sera opposée au Cameroun. On va passer au judo, si vous le voulez bien, à 7h21. Le judo avec cette victoire de notre sélection nationale par équipe, je le rappelle, lors de la dernière journée du championnat d'Afrique des Nations, victoire de l'Algérie. Devant le Maroc, quatrième médaille d'or pour les Algériens. Trois en individuel et une par équipe. Et on enchaîne avec la boxe, bien sûr. La boxe et le tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques qui se déroulent à Dakar. Ce qu'on retiendra, c'est que Younes Nemouchi, dans la catégorie des 80 kilos, s'est qualifié pour l'écart de finale après sa victoire face à l'Ougandais. Et Chadiri, un peu plus tôt dans la journée, Yurta Aitbaqa, chez les 63 kilos, s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant le Zambien Chilata. Chez les dames, la championne d'Afrique en titre, Oumay Sabou Alam, chez les 51 kilos, s'est qualifié pour les quarts de finale. On va revenir ce matin sur la future élection, puisque je rappelle que les candidats à la présidence de la Fédération Algérienne de football peuvent présenter un recours. Pour le moment, deux dossiers ont été rejetés, un seul a été conservé. Mais le grand public s'interroge. Pourquoi les dossiers ont été rejetés ? La commission chargée des candidatures ne précise pas les raisons. Alors, par exemple, sur le dossier de Mazian Irine, il est précisé, sur le dossier de, on va faire la chose très vite, sur le dossier du président de la Ligue professionnelle de football, il s'agit du niveau universitaire. Là, c'est très clair, application du décret. Rappelons-le, il a été demandé d'appliquer le décret avec rigueur. Concernant Mazian Irine, question se pose. Alors, il est dit que le mandatement n'est pas conforme, d'accord, ça peut sans explication. Mais le deuxième point qui étonne, sanctions. Quelles sanctions ? Si c'est une sanction quand il était entraîneur de la SOSCHLEF, tenez-vous bien, il était entraîneur de la SOSCHLEF en 2010. Ça fait 13 ans. Or, s'il y a eu sanction, ça veut dire que cette sanction, elle a tout simplement été, il a, disons-le, cette sanction, il a vécu, il a purgé, voilà ce que je cherchais le mot, il a purgé sa sanction. Elle devait être de 3 mois, d'un an, deux ans. Il n'y a pas de sanction dans le football de 13 ans. Ça, c'est la première des choses. Donc, la commission devrait donner plus d'explications. Parce que sinon, on est en train d'enrober, de mettre de la fumée tout autour de ces candidats et on n'arrive pas à comprendre pourquoi on valide l'un et on ne valide pas l'autre. Et ça jette la suspicion sur la commission de candidature de monsieur, présidée par monsieur Ali Malek. Et aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'apporter les précisions sur le rejet des dossiers de candidature. Sinon, on va affaiblir le candidat unique. On n'est pas dans la même situation que l'élection de monsieur Amara. Où là, au niveau de l'Assemblée Générale, il y avait eu un accord qui était passé entre les candidats pour faire en sorte que monsieur Amara soit tête de liste et que les autres candidats rejoignent sa liste. Là, on est dans une situation complètement différente. Merci beaucoup, Mohamed Jibour.